... Toute l'équipe d'initiative a plongé dans les coulisses de la mode à l'occasion des Creole Fashion Days. Mais bien ancrée dans l'économie caribéenne et tournée vers un avenir qu'elle voit en rose. C'est en combinant les regards sur l'économie, la culture et la coopération que la région a trouvé sa légitimité à créer ce Creole Fashion Days, un véritable forum professionnel de la mode. Il s'agit d'appuyer le développement de jeunes créateurs de chez nous. Il s'agit aussi de permettre une montante puissance de nouvelles formations dans l'académie mais aussi dans la Caraïbe. Il s'agit aussi de développer une image, de promouvoir une image nouvelle, plus créative de la Guadeloupe et de la Caraïbe sur des secteurs sur lesquels on n'était pas encore véritablement positionné. Et c'est aussi pour ça que le Brésil est invité cette année. C'est parce qu'il y a de vraies compatibilités en termes de développement d'images. Et sans images, difficile de placer nos produits sur les marchés internationaux. Voilà pourquoi la région a souhaité convier le Brésil comme invité d'honneur. L'expérience entre les stylistes brésiliens et guadeloupéens. C'est très riche d'informations pour les deux côtés. La mode dans certains pays est une véritable industrie. Et c'est le but à atteindre pour les professionnels caribéens. C'est très surprise de votre approche par rapport à la mode qui vous donne l'emphase sur le business, le marché vraiment de la mode. Il m'aime. Parce que c'est vraiment très important. C'est important de ne pas regarder la mode que par le côté glamour. Mais regarder vraiment le marché derrière tout ça. Parce que la mode, elle a la capacité de construire l'image d'un pays. Comme c'est le cas de la France, notamment l'Italie. Beaucoup de similitudes entre Brésil et Caraïbes. De quoi provoquer sans nul doute de nouvelles inspirations. Donc on a une culture assez proche de la culture caribéenne. Il s'agit d'une culture vive, très colorée. Je cherche une source d'inspiration pour mon travail ici à Guadeloupe. Peut-être que je pourrais faire des affaires ici avec les Guadeloupéens. Cinq jours pour démontrer que l'industrie de la mode a désormais sa place dans la Caraïbe. On est venu vraiment chercher cet échange, établir un partenariat, établir des contacts avec des stylistes, avec des marques guadeloupéennes. Moi, j'aimerais connaître des autres stylistes, des stylistes locaux, pour qu'on puisse faire des échanges, échanger des informations, des expériences, établir vraiment des contacts et peut-être, pourquoi pas, faire des ventes ensemble. Tant fort de cette manifestation, les ateliers. Des moments d'échange et de témoignages croisés sur des thèmes comme la formation, l'accompagnement des entreprises, leur financement, les modes d'approvisionnement ou encore les meilleures stratégies d'achat. Les différentes concomptes m'ont permis d'apprendre un tas de choses que je ne connaissais pas, même si je suis dans le métier depuis plus de 30 ans. Les thèmes des ateliers qui m'ont le plus intéressée, c'est la participation d'une styliste brésilienne qui expliquait ses sources d'inspiration, également les ateliers tendances, couleurs, Caraïbes. Pour moi, cette manifestation est une des rares qu'il y a lieu en Guadeloupe. Vraie manifestation bien organisée dans le milieu de la mode. Ça nous permet de rencontrer des gens venus de l'extérieur, d'également participer à des ateliers où on peut échanger, rencontrer des distributeurs, des fournisseurs. C'est vraiment pour moi un événement qui manquait ici. Ma zone d'observation, c'est le monde, puisque je suis spécialiste de la multiculturalité. Elle est plutôt sur le continent africain, là où je suis basée depuis deux ans. Le but du jeu, c'est de décrypter des typologies de consommateurs pour ensuite amener les marques et les accompagner au mieux, les conseiller au mieux à produire des innovations les plus adaptées possibles à une sophistication des besoins. Je suis venue à la manifestation des Creole Fashion Days parce que c'est pour moi une première prise de contact avec un bassin, j'allais dire industriel, une filière de la mode qui est en construction. Donc j'avais besoin de ressentir à quel niveau de maturité en était le marché, à quel niveau d'éducation on était aussi au niveau des créateurs. C'est riche pour tout ça. Moi j'en retire énormément parce qu'à chaque échange, à chaque fois je retire des expressions qui sont très riches pour le type d'études que je fais et puis aussi des explications sur la façon dont est perçue la beauté puisque je travaille beaucoup avec les cosmétologues. Les invités présents étaient là naturellement pour s'enrichir, mais surtout pour partager leurs idées et lancer de multiples initiatives. En fait j'ai constaté qu'il n'y a pratiquement pas d'industrie de la mode dans les Caraïbes, à l'exception d'Haïti et de la République Dominicaine. Mais ce que j'ai découvert avec bonheur, c'est qu'il y avait notamment en Guadeloupe des jeunes talents de qualité qui ne demandent qu'à s'épanouir au niveau international. Cette manifestation a un grand intérêt parce qu'elle permet d'identifier les problèmes et puis de recueillir des suggestions, des idées, des propositions aussi bien des professionnels que des institutionnels. J'ai présenté cet après-midi un projet qui vise à mutualiser les ressources. Et donc l'idée que j'ai proposée, c'est de faire un groupement professionnel rassemblant les designers pour mener une politique un peu élitiste fondée sur le développement d'articles de grande qualité, avec de la créativité et une différenciation de l'offre par rapport à ce que l'on peut trouver dans d'autres pays. Par exemple, la création d'un label caribéen ou un label guadeloupéen que l'on pourrait promouvoir sur les marchés internationaux. La KFD est aussi l'occasion pour de jeunes filles de monter sur les planches et de participer au grand casting de présélection. On a organisé un grand casting avec une trentaine de mannequins. Les mannequins ont été sélectionnés par les stylistes qu'on a prévus pour cet événement. Nous avons des stylistes d'Haïti, de la Guyane, de la Martinique, Guadeloupe bien sûr, le Brésil. Ça tourne entre 10 et 15 créations par styliste. Nous assistons à l'émergence de créateurs qui sont inspirés par de nouveaux univers, mais tout en puisant dans la tradition pour proposer des collections hors du temps. Je suis rentré dans le domaine de fashion, ça fait au moins 15 ans. Depuis que je suis dans la production, j'ai fait des costumes pour les carnavals, pour les grands théâtres. Moi j'ai un style très cocktail, très cocktail un peu chic. Un peu chic, je ne fais pas de décontractés, pas de risottes. Ton événement, c'est des événements de sortie. Nous nous sommes mis ensemble avec d'autres designers en Haïti. On a monté une association de designers et on a écrit des projets. Et maintenant, très bientôt nous aurons l'un des plus grands ateliers de la Caraïbe. Vous pouvez en tenir au moins 100 employés pour la production. Et c'est ce qui a ouvert à tout le monde de la Caraïbe qui voudrait bien venir et faire leur position en Haïti à un prix. La fashion league en Haïti, cette année va faire 4 ans. Pour Michel Châtaigne, cette rencontre en Guadeloupe est incontournable dans son activité. Oui, dans cette manifestation ici, ce que je trouve intéressant, premièrement, c'est de prendre contact avec les designers de la Caraïbe. Ils peuvent se mettre ensemble avec nous et faire des commandes en grande envergure pour que les tissus nous coûtent moins cher. C'est quelque chose d'extraordinaire et je suis venu aussi pour supporter le mouvement de KDF, pour pouvoir vraiment montrer aux jeunes designers qu'il y a de l'avenir. Naturellement, les défilés ont remporté un vif succès. Car ils ont unis dans un même plaisir les professionnels de la mode et le grand public. La Créole Beach à Destreland comme au Memorial Act. Moi, j'ai trouvé ça très bien, beau défilé, bonne facture, de très beaux mannequins qui nous ressemblent, de très beaux modèles et vraiment, ça fait du bien. La Créole Beach à Destreland La Cléation La Créole Beach à Destreland